Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Aujourd'hui, mon invité est un homme singulier qui a choisi de vivre complètement son chemin et de s'aligner sur ce qu'il ressent comme juste pour lui. Par des stages, conférences ou par son livre, il offre à ceux qui le souhaitent une expérience intégrale, simple et bouleversante à la fois. Vivre sa vie sans autre recherche que l'acceptation de ce qui est et de ce que nous sommes. Il utilise comme outil les mots et leurs vibrations singulières ainsi que la clairvoyance. Cet homme est à mi-chemin, si je devais faire un portrait chinois, entre la verve de Luchini, le charisme du Nama, la puissance des cartolés, le look d'un Pierre Richard qui se serait aligné et doté de l'humour parfois ultra trash de Jean-Marie Bigard. Je pourrais même ajouter le côté déjanté d'un Houellebecq, le génie d'un Da Vinci, le goût du réel d'un Alexandre Jardin. En fait, il n'est absolument pas ça. Il est surtout totalement lui-même. Il est Franck Lobvet, que j'ai l'immense joie d'accueillir dans Métamorphose. Bonjour Franck. Bonjour Anne. Je sors d'un stage plongeon avec Franck et je ne sais plus si j'ai la tête tellement à l'envers que c'est remise à l'endroit ou l'inverse. Alors on va démarrer par cette première question. Franck, est-ce que tu peux me parler rapidement de ton parcours et de tes perceptions subtiles qui font aussi partie évidemment intégrante de ton travail ? Oui, je peux essayer. Ça te va quand même trop ce petit portrait chinois ou tu n'aimes pas du tout ? Il y a des facettes dans lesquelles j'aime me reconnaître et d'autres dans lesquelles je vais mettre plus de temps à aimer ça. Mais ça n'a pas tant d'importance. Pour ce qui est de mon parcours, il n'y a pas grand chose à retenir finalement si ce n'est que pour ce qui nous occupe, ce qui m'a mis sur le chemin des perceptions et de la spiritualité. c'est je pense au départ à un simple et bête complexe d'infériorité qui m'a demandé de trouver des stratégies pour pouvoir survivre dans une cour d'école. Et j'ai découvert lorsque j'avais 14 ou 15 ans que je pouvais dire des mots qui faisaient en sorte que d'un seul coup j'obtenais le respect, pour ne pas dire la peur, de mes contemporains. Donc au départ c'est parti sur un peu cette piste-là. Au fur et à mesure de la vie et du temps, je me suis aperçu que cette information que j'avais sur l'autre pouvait finir par être utilisée soit pour lui faire du mal, soit pour lui faire du bien. en gros. Et puis comme quelque chose qu'on travaille longtemps et souvent, on finit par devenir de plus en plus précis, de plus en plus précis. Et puis on finit par appeler clairvoyance, quelque chose qui au départ est un fonctionnement normal de l'humain, c'est-à-dire avoir des sensations et pouvoir les exprimer. D'accord. Alors qu'est-ce que l'expérience humaine... J'ai fait un podcast avec Neil Donald Walsh et il dit que c'est vraiment Dieu qui fait l'expérience de lui-même et que sans cette séparation, on ne pourrait pas faire en fait l'expérience de l'incarnation. Oui, je rejoins son point de vue. Pour moi c'est le but de l'existence et le sens de la vie. L'idée en fait c'est de faire semblant d'oublier que nous sommes le tout pour être un morceau du tout. Et ainsi les morceaux du tout se rencontrant peuvent s'expérimenter. Lorsqu'on n'est pas un morceau et qu'on est dans notre totalité, qu'on est redevenu un, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus que de la connaissance. C'est-à-dire que dans l'unité, toutes les expériences étant vécues simultanément, il n'y a plus d'expérience. C'est-à-dire que dans l'unité, j'ai à la fois au même moment chaud, froid et tiède. Donc ayant chaud, froid et tiède simultanément, je n'ai plus rien. C'est que dans le monde séparé, où l'espace-temps existe, que je vais d'abord avoir froid, puis tiède, puis chaud. Et ainsi je vais pouvoir en faire l'expérience puisqu'elles seront séparées les unes des autres temporellement. Sinon elles sont toutes simultanées et toute expérience revient à aucune expérience. Donc c'est ça le sens. Disons que Dieu ne peut pas faire d'expérience que lorsqu'il oublie d'être Dieu. Et qui est Dieu justement ? Alors Dieu, dans mon monde, on ne peut pas dire qui. On pourrait dire qu'est-ce que Dieu. Qu'est-ce que Dieu. Et même là, je vais dire que c'est simplement le mot que j'utilise pour parler du tout, du principe, de la vie, du mouvement, ou de l'amour avec un A majuscule. Puisque pour moi, amour et mouvement sont des synonymes. C'est-à-dire que je pense que Dieu n'existe pas. Je pense que Dieu est. Et si Dieu existait, il n'existerait pas aussi. C'est-à-dire que exister, c'est quelque chose du monde relatif. Dieu est, il est partout, tout le temps, donc il n'est pas. Pour dire les choses plus clairement, quelque chose qui existe partout, tout le temps, du coup n'existe plus. C'est un peu comme nous. On oublie qu'on respire parce qu'on respire tout le temps. Ce n'est plus un sujet. Et j'ai la même vision avec Dieu. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup la notion, tout en sachant que cette notion n'existe que pour que je puisse en parler. D'accord. Je ne sais pas. Il se met d'accord quelque part. Voilà, c'est ça, qu'on puisse se mettre d'accord. Je n'ai pas l'idée que quelque chose dans l'univers veuille quelque chose pour moi. Alors pourquoi dans cette incarnation, quand on s'incarne, on oublie qui nous sommes ? Alors, quand on s'incarne, tu veux dire, on oublie... Est-ce qu'on oublie qui nous sommes d'ailleurs ? C'est la première question. Oui. Je l'affiche comme une certitude. Disons qu'à l'incarnation, on va filtrer qui nous sommes. On va revenir avec de la mémoire, de l'hérédité, sûrement quelques projets. Donc, l'incarnation est quand même teintée de quelque chose. Mais nous sommes relativement spacieux, j'ai envie de dire, au démarrage. C'est-à-dire dans la possibilité de devenir à peu près tout et n'importe quoi. Cela dit, pour qu'on puisse faire cette expérience, il est nécessaire qu'une amnésie se pose. Il faut qu'on oublie que nous sommes la totalité. Il faut qu'on oublie que nous sommes le tout pour pouvoir se croire soi et faire l'expérience du morceau de Dieu que l'on va être. On choisit de s'incarner nos âmes. Alors, je dis nos âmes, nos êtres. Parfois, j'essaie d'employer des synonymes parce que comme on n'est pas toujours tous d'accord sur les mots... Finalement, on vient de le nommer. On pourrait appeler ça être âme, Dieu, et se mettre à décortiquer et à se battre pour essayer de savoir qui voit la bonne chose. Moi, j'ai envie de simplement retourner à la première réponse. Évidemment, j'ai une forte envie de m'incarner parce que Dieu veut s'expérimenter. Dieu veut se connaître. Donc, je ne souscris pas à la croyance qu'on vienne pour quelque chose de particulier, si ce n'est être en vie. Et je n'oublie pas que de l'autre côté du voile, lorsque je suis, entre guillemets, moins séparé, je ne qualifie pas tout en bien et en mal. Une fois que je suis arrivé dans le monde relatif où tout est fonction de l'inverse, je me remets à tout qualifier en bien ou en mal. Et c'est là que commencent à surgir les questions autour de est-ce que j'avais vraiment envie de venir ici ou pas. qui est en fait la question sous-jacente à est-ce qu'on choisit ou pas ? Est-ce qu'on nous fait subir une incarnation ou est-ce qu'on la choisit ? Et ça, c'est très lié à la question du bien et du mal qui sont en fait des expériences déjà terrestres. Ce n'est pas une expérience qu'on se pose avant. C'est ça qui nous donne cette sensation, comme le disent certaines philosophes. Je pense à Aruna Lipsic, je ne sais pas comment on prononce son nom, elle parle de cette nostalgie de l'ailleurs. Oui, alors tu la raccordes à quoi dans ta question ? Non, à cette notion du bien et du mal et à cette notion de est-ce que c'est aussi pour ça que nous avons cette nostalgie, cette mémoire de qui nous étions quand nous n'étions pas séparés ? Le sentiment que j'ai autour de ça, c'est que j'ai remarqué que si on plonge suffisamment longtemps nos yeux dans les yeux d'un humain, on trouvera toujours un espèce de fond de tristesse ou de nostalgie. Et je raccorde ça à nos mémoires multidimensionnelles ou à nos mémoires stellaires. Au sentiment qu'on peut avoir un jour, alors qu'on est autour de la table de la cuisine en train de manger avec papa et maman, d'un seul coup de les regarder et de se dire mais qu'est-ce que je fais ici ? Je ne suis pas d'ici moi. Le sentiment d'un seul coup qui monte et qui devient très réel du sentiment de ne pas être de cette famille, de ne pas se reconnaître dedans et de savoir qu'on n'est pas d'ici. Et c'est à cet endroit-là en fait qu'il y a cette connexion avec la famille cosmique, avec les frères stellaires. Et ce ne sont encore que des mots qui sont bel et bien galvaudés, pour ne pas dire rejetables, mais disons que oui, pour moi il y a cette nostalgie d'un ailleurs. Tu parles beaucoup de la quête du bonheur et du bien-être qui pour toi est lié au malheur et la jouissance à la souffrance. Et tu dis, dans ton livre, un homme debout cherchait à devenir rien de tel pour s'éloigner de ce qui est déjà là. Vouloir changer, c'est déjà lutter contre une part de soi-même ? Oui, je crois maintenant fermement que le travail sur soi et l'idée de devoir changer ou s'améliorer est posée tout au fond sur la croyance que je suis un pécheur de naissance ou que je suis mauvais de naissance. Je crois aussi que notre vie aujourd'hui se résume non plus à vivre la vie et à jouir de la possibilité de mes sens, mais est devenue une course à la sécurité et à devenir des bonnes personnes. Et c'est à cet endroit-là en fait que moi je n'arrive plus à avoir envie de devenir une bonne personne. J'ai compris que la bonne personne en moi était fonction de la mauvaise et que de vouloir éradiquer le mal en moi était in fine le désir d'éradiquer le bien, donc de mettre fin à l'expérience franque. Et j'ai compris que j'étais en train d'attenter à ma vie, d'attenter à mon expérience lorsque j'étais en train d'attenter à ce que j'appelais le mal en moi. En fait, essayer de guérir le mal en moi, essayer de rejeter le mal en moi, essayer d'évacuer le mal en moi, nécessite d'évacuer son pendant. Et il n'y a pas, c'est le bien qui fait exister le mal. Vouloir évacuer le mal, c'est vouloir évacuer le bien et c'est quelque part, au fond, chercher à mettre fin à l'expérience. Aujourd'hui, je suis dans une autre vision. Alors comment est-ce qu'on peut justement débusquer nos masques et nos personnages de fiction sans pour autant les juger et les rejeter ? C'est un peu toute la fine ligne. Alors, je ne sais pas, je ne mettrai pas, disons, dans le même sac que l'idée de juger est de rejeter. Je juge. Et je pense que les humains sont des êtres de jugement. On passe notre temps en jugé, en fait. Je pense que tout ce que l'on connaît de nous, on le connaît par rapport au reste. Je sais que je suis grand quand j'ai vu des petits, que je suis gros quand j'ai vu des minces, etc. C'est toujours la loi de la relativité. On est dans un monde relatif. Et je crois que l'idée du non-jugement est un déni de la dualité. Je suis un être qui juge, mais je ne suis pas obligé d'en faire quelque chose. On confond le jugement et la condamnation. Je me juge, je me vois dans des choses que je qualifierais de positives et d'autres que je qualifierais de négatives. Mais pour moi, tout ceci aboutit dans un grand sac que j'appelle mon humanité. Et je n'ai plus tendance, si tu veux, à qualifier des choses d'humaines et d'autres de non-humaines, comme s'il fallait éradiquer quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de l'humain en moi. Donc voilà, il y a des choses agréables à regarder, d'autres moins agréables, mais tout ça, en fait, c'est simplement humain. Et lorsque ce que je produis est trop désagréable à mes yeux, je me rappelle en fait que tout au fond, il y a, et c'est pareil chez chaque humain, un manque d'amour. Et ce manque d'amour va demander à cet humain de développer une stratégie. Et en fait, quand on observe un autre humain, ce qu'on est en train d'observer chez lui, c'est sa stratégie pour combler son manque de lui-même. C'est une sorte de blessure originelle ? Je pense que la blessure originelle, c'est le manque de soi. C'est-à-dire le fameux oubli de notre nature la plus profonde. Et que lorsque je suis face à une attitude humaine que j'aurais tendance à vouloir absolument rejeter, non seulement je suis face à un miroir de moi-même, mais je suis peut-être même tout simplement face à un humain qui se manque. Et même si la stratégie qui est mise en place me paraît nauséabonde, ça ne reste jamais qu'une stratégie pour essayer de combler le manque qu'il a de lui. Chose que j'ai également. Pourquoi ? Oui, dans tes stages, je précise, tu renvoies beaucoup à l'effet miroir que toi tu fais au groupe et donc tu es sans arrêt en train de faire ce lien entre toi et l'autre. Oui. Je pense que l'énergie d'aujourd'hui, au moins celle de 2019, mais ça fait plusieurs années qu'on est dans cette fréquence, ne permet plus la posture verticale de celui qui sait, de celui qui ne sait pas, de celui qui aide et de celui qui est perdu. Je veux aujourd'hui regarder les choses sur un plan horizontal. C'est un peu la fin des gourous des années 80 qui disaient faites ceci, faites cela par exemple. Je pense que c'est arrivé à terme, que ça ne fonctionne plus pour rien. Et que l'idée aujourd'hui, c'est de renouer avec le plan horizontal, c'est-à-dire que je ne perds pas de vue que les gens qui viennent me voir viennent m'apporter un angle de vue sur moi-même. Donc ma posture dans le stage, c'est de regarder comment fonctionne la structure énergétique de la personne que j'ai en face et d'aller chercher chez moi à quel endroit je produis exactement le même genre de stratégie, d'énergie ou d'enquistage de l'énergie. Quand tu parles de structure énergétique, tu peux nous préciser juste un tout petit peu de quoi tu parles ? Oui. Chaque personne que l'on croise nous donne énormément d'informations la concernant. Il y a des informations visibles et des informations non visibles. Il y a de l'ordre de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens, mais aussi de ce qui est intuitivement présent lorsque je suis en contact avec un autre être humain. Et j'ai tellement affiné ce point de vue que maintenant, lorsque je croise une personne, tout ce qui est non physique, non visible, me saute aux yeux. Au-delà de la forme, on pourrait dire ? En fait, j'ai compris que la forme visible était créée par l'espace entre les formes. Si tu veux, il y a autant d'informations dans les molécules que dans l'espace entre les molécules. Pour moi, je vais puiser l'information dans la vacuité, c'est-à-dire dans le vide qu'il y a entre les particules et dans les particules. Ce qu'on retrouve dans le cosmos. Oui. Donc la forme de la personne me donne une information et la non-forme qui a créé cette forme est encore une source d'informations. Donc une structure énergétique, c'est l'enchevêtrement énergétique qui préside à une expérience physique. Pour moi, c'est quelque chose que je lis couramment. Ça peut paraître un peu mystérieux, mais c'est vrai que dans mon langage, je parle de structures énergétiques comme d'autres parlent de leurs nouveaux t-shirts. Mais pour moi, c'est aussi concret que ça. Oui. Et pourtant, tu es quand même pas mal à rebours justement du New Age qui prend sa source, on le sait maintenant, il y a longtemps. À la fois, tu parles beaucoup de spiritualité et à la fois, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité plus ésotérique New Age Jane, je ne sais pas comment on dit, t'agaces, on le sent. Enfin, t'agaces. Je ne sais pas si le mot est juste. En tout cas, tu te sens peut-être pas juste, justement. Je pense qu'on peut dire que ça m'agace parce que je vois bien que je suis en réaction. Je ne suis pas sage et posé dans mon silence intérieur quand je commence de parler de ce genre de sujet. Et en fait, ce qui m'agace, ce qui résonne en moi, c'est que ça fait monter une indignation profonde chez moi. Parce que je suis indigné lorsque je vois des gens venir me voir en stage et avoir le sentiment qu'ils sont mauvais. Parce qu'en fait, ils cherchent tellement à être bons qu'ils ne finissent plus que par être mauvais. Ils sont mauvais ou très mal, on pourrait dire. C'est pour certains. J'ai vu des gens perchés autour de moi de vraiment finir à l'hôpital psychiatrique, par exemple. Oui. Pour moi, en fait, c'est une personne qui est très mal et une personne qui, au fond, se pense très mauvaise. Et en fait, je ne confonds pas les conséquences et les causes. Et je vois en fait le massacre de la pression judéo-chrétienne qui a eu quelque chose de vraiment splendide, c'est-à-dire la création et la naissance de l'individu. On a enfin commencé d'être des gens et non plus simplement des pays, des nations, des forces à lancer comme de la chair à canon contre d'autres forces. Il y a eu la naissance de l'individu avec la notion du Dieu unique. Mais là, 2000 ans plus tard, c'est vraiment parvenu à son terme. Et j'ai le sentiment que le New Age, la spiritualité ésotérique, a calqué le fond qui lui était judéo-chrétien, c'est-à-dire il y a des ennemis à l'intérieur de vous, vous devez vous en méfier et vous devez les éradiquer. Et si vous réussissez ça, vous toucherez le nirvana, l'éveil, etc. avec toujours ce système de punition, récompense, karma. Pour moi, c'est du copier-coller du judéo-chrétien avec le sentiment chez les gens qu'ils pratiquent qu'ils ont un juge au-dessus de la tête, qu'il faut qu'ils surveillent leurs pensées, que leur égo est leur ennemi, que le mental est leur ennemi. Un peu comme d'une manière judéo-chrétienne, il y avait les désirs, la sexualité, l'animal en moi à éradiquer. On revient sur la culpabilité. Exactement. Je suis quelque part dressé contre ça parce que ça m'indigne de voir des gens venir se penser être sale ou mauvais. Et pourtant, toi, tu es allé très haut au niveau de la spiritualité. Tu as été très perché, tu le dis sans phare et tu utilises pourtant beaucoup la spiritualité. Enfin, tu ne l'utilises pas, tu hais en même temps. Tu vis la spiritualité. Donc, comment peut-on, sans être perché, sans être new age, sans être judéo-chrétien, vivre sa spiritualité, la ressentir ? L'idée, en fait, c'est d'aller avec honnêteté se demander quelles sont les intentions sous-jacentes. Les problèmes ne sont jamais les sujets qu'on aborde, mais pourquoi on les aborde ? On peut parfaitement parler de spiritualité dans un élan d'amour de soi, de respect de qui nous sommes, et dans l'idée d'accepter d'être une bonne et une mauvaise personne simultanément. dès que la spiritualité m'engage à devenir une personne que je ne suis pas, avec des il faut et des on doit, je dois, enfin, pour moi, je dois et il faut sont des pièges dans lesquels je n'ai plus envie de tomber. La loi doit revenir à l'intérieur, je pense que c'est ça le sens profond de la spiritualité, c'est-à-dire redevenir maître de soi, au fond, c'est aussi redevenir la loi pour soi. Je ne veux plus fonctionner avec une morale extérieure, née d'une charte de bon comportement, qu'elle soit biblique ou née du dernier best-seller New Age, mais fonctionner avec la loi intérieure, c'est-à-dire je me comporte comme la personne que j'ai envie d'être et je n'ai pas besoin d'un code civil ou d'un code pénal pour me comporter. Et en même temps, tout abandonner à plus grand que soi ? Tout abandonner à soi parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un humain. sur une planète. Comme je pense qu'il n'y a rien de plus grand qu'une mouche dans le monde des mouches. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'abandonner à quelque chose que je considérerais plus grand parce que ce serait une fois de plus croire et déposer ma foi là où j'ai envie de vivre ma vie sans avoir besoin de foi. Je n'ai pas besoin de croire, je n'ai pas besoin d'être rassuré sur l'avenir, je n'ai pas besoin d'être soutenu par l'invisible, je n'ai pas envie d'avoir peur de la vie. Oui. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce si difficile d'accueillir ce qui est pour nous humains ? C'est difficile parce que nous fonctionnons depuis très longtemps dans un fonctionnement binaire où les choses sont soit une chose soit l'autre. Et c'est difficile simplement d'accepter ce qui est parce qu'on a du mal à comprendre que quelque chose peut être parfaitement inacceptable. parlons d'abus parlons de violence parlons de viol ça peut être parfaitement inacceptable et tout à fait parfait du point de vue de la vie du principe de Dieu ou même simplement de l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans un échange particulier avec un humain une magnifique résolution entre un bourreau et une victime qui d'un certain point de vue est un élan d'amour incroyable et simultanément c'est totalement inacceptable sur le plan de l'humain. C'est-à-dire que sur le plan de l'âme et de l'être il y a quelque chose d'une forme de perfection qui est très compliquée à comprendre pour nous en fait du point de vue de l'âme qui ne connaît pas la mort c'est bien très difficile de qualifier les choses en bien ou en mal elles sont depuis le point de vue de l'humain les choses ne sont plus juste simplement elles sont elles deviennent douloureuses et on fait une confusion entre c'est désagréable c'est douloureux et c'est bien c'est pas parce qu'une expérience est extrêmement désagréable qu'elle ne devrait pas arriver on peut parfaitement vivre quelque chose de tout à fait désagréable et se rendre compte quelques mois ou quelques années plus tard que cet événement dur, difficile même parfois le plus difficile est le plus fondateur ça n'est pas il y a une espèce de confusion entre tout va bien dans ma vie et je suis une bonne personne ça n'est pas du tout lié il y a des gens qui font des pieds et des mains pour être une bonne personne et qui vivent des choses extrêmement désagréables accepter ce qui est ça ne veut pas dire que ça va être agréable il y a presque quelque chose de sous-jacent que j'entends mais c'est peut-être de ma perception forcément toujours qui est le sens et est-ce que ça a du sens dans d'autres dimensions dans un multivers par exemple dans d'autres espaces d'un point de vue absolu c'est exactement ce que je ressens pour moi en fait tout a un sens parfait absolument comme quand on décide d'observer la reproduction de la marguerite si on décide d'observer comment une marguerite se reproduit on s'aperçoit très vite de l'incroyable perfection qui préside à la vie sur terre et je crois en cette perfection mais je crois que l'humain n'est pas assez intelligent ouvert conscient on pourrait dire on pourrait dire conscient pour observer l'entièreté du tableau et comme nous avons comme qui dirait le nez sur le guidon ou simplement le nez trop près de la feuille on ne peut pas voir la perfection de l'ensemble alors ce qu'on observe est extrêmement douloureux mais c'est pas parce que c'est douloureux que ça ne devrait pas être c'est ça que je veux dire alors justement cette unité dans l'acceptation de la dualité comment est-ce qu'on la vit concrètement au quotidien je crois que t'as été un peu vite pour nos auditeurs dans la mesure où on est en train de partir sur un sujet en ayant peut-être omis de parler de la base de ça c'est que faire l'expérience de l'unité n'est pas du tout l'idée de faire l'expérience de la moitié de la dualité et ça peut paraître basique ce que je suis en train de dire là mais si chacun veut bien s'observer en son âme et conscience il s'apercevrait que très fréquemment le chemin vers l'unité consiste pour nous à enlever le yang du ying et du yang pour n'être plus que le ying et ainsi se sentir un ou enlever l'ego on pourrait dire ça aussi on pourrait dire enlever l'ego ou enlever ce qu'on considère comme étant mal en soi disons qu'on croit qu'on est deux la dualité et que si on retranche la moitié de la dualité et qu'on ne se met à être plus que la moitié positive de la dualité plus et moins d'un seul coup on sera dans l'unité je vois beaucoup de gens persuader que dans l'unité il y a de l'amour mais non dans l'unité il y a l'amour et la haine simultanés c'est à dire au même instant lorsque on exprime lorsque tu disais tout à l'heure que Neil Donald Walsh nous rappelle que Dieu ne peut pas s'expérimenter ce qu'il est en train de dire au fond c'est que Dieu ne peut pas expérimenter l'amour parce que au niveau de Dieu ou au niveau du tout l'amour et la haine sont une seule et même expérience on a besoin on a besoin de descendre dans l'endroit où on peut haïr pour pouvoir aimer c'est dans la dualité qu'il y a de l'amour parce que c'est dans l'espace où il y a la possibilité de haïr qu'il y a la possibilité d'aimer chercher à séparer la dualité en deux pour enlever la haine pour qu'il ne reste plus que l'amour c'est faire une espèce de de fausse unité avec du carton pâte ça ne tient pas du tout la route ça n'a rien à voir avec l'unité l'unité contient l'amour et la haine ce que le taoïsme a bien montré quand même avec le yin et le yang par exemple absolument mais quand on veut faire du taoïsme avec une base judéo-chrétienne on finit par vouloir simplement éradiquer le yang qui représentera le mal l'ombre ou le diable et on va le faire de manière inconsciente c'est ce qu'on passe notre temps à faire en réalité je pense que c'est exactement enfin je je vais même dire je c'est ce que je passe parce que je ne parle que de mon point de vue l'idée en fait c'est de pouvoir aller regarder avec honnêteté d'où partent nos intentions est-ce qu'on est en train de vouloir s'améliorer est-ce qu'on est en train de vouloir devenir une meilleure personne est-ce qu'on est en train de vouloir travailler sur soi disant ainsi que ce que l'on est maintenant ne convient pas ou est-ce qu'on est en train de simplement exprimer qui nous sommes je pense qu'il y a deux manières d'entrer en relation dans la vie et que l'intention sous-jacente compte énormément soit mon intention est de devenir une meilleure personne et ça sous-entend que celle que je suis maintenant ne convient pas ou alors je suis dans une intention qui est simplement exprimer qui je suis mettre au monde ce que je suis déjà c'est-à-dire une sorte de coming out qui dit j'agis pour révéler au monde quel est mon nom qui suis-je ici et maintenant et en même temps est-ce qu'il y a une forme de déterminisme est-ce que nous sommes un qui suis-je déjà défini oui et non nous sommes et ça renvoie à cette idée de mission de vie qui est très à la mode justement alors oui la mission de vie est très peu à la mode chez moi mais non mais je parle pas de toi non j'ai compris elle est très peu à la mode chez moi parce que ce qui se cache derrière la mission de vie c'est le désir d'exceptionnalité de chacun j'ai rarement vu quelqu'un venir et me dire ma mission de vie c'est d'aller vider les poubelles du quartier où ma mission de vie c'est de de déranger ma belle-mère jusqu'à ce qu'elle craque j'ai jamais eu ça les missions de vie que j'entends ne sont que lumière joie amour ouvrir les consciences répandre la nouvelle terre faire le bien et j'ai remarqué que puisqu'on est simplement des humains et que les humains aiment surmonter des défis que l'énergie sous-jacente à la mission de vie était la plupart du temps dis-moi à quel point je suis exceptionnel puisque je me trouve trop nul dans mon humanité pour moi notre mission de vie c'est être nous et je crois qu'il n'y a aucune possibilité d'être autre chose que soi dans la vie donc je pense que la mission de vie elle est remplie de naissances et on ne fait que la remplir à chacun de nos souffles chacune de tes respirations est l'expression même de ta mission de vie et tu voudrais être en dehors des clous tu ne pourrais pas tu voudrais rater l'objectif tu ne pourrais pas car lorsque tu rates lorsque tu échoues lorsque tu as l'impression de te tromper tu es encore exactement dans la parfaite tonalité qui est être toi et pourtant ce soit ce moi est composé de de multivers à nouveau et donc à la fois de mes blessures là dans l'ici et maintenant à la fois de mes dimensions karmiques et de mes multidimensions de mes multidimensionnalités dans le temps et dans l'espace c'est exactement ça le but de ton incarnation c'est à dire que le but d'une incarnation c'est pas d'être bien le but d'une incarnation n'est pas d'être en pleine santé le but d'une incarnation n'est pas de ne pas avoir de blessures ou de ne pas avoir de trauma le but d'une incarnation c'est pouvoir expérimenter ressentir en fait ressentir est le moyen de l'expérience c'est à dire que les corps sont simplement des machines sensorielles qui vont traduire de l'énergie en information et cette information en émotion cette émotion en sentiment donc en fait on est des fabricants de sentiments maintenant à nous de cesser de vouloir qualifier ces sentiments en acceptables ou inacceptables restons peut-être simplement sur agréable ou désagréable quels sont les problèmes les plus fréquents les systèmes de blocage ou d'énergie stagnante que tu observes en fait dans tes stages et à quoi ils sont liés je pense à cet exemple que tu donnes dans ton livre les compulsions alimentaires la sexualité le lien à l'argent les sujets qui sortent le plus en stage sont les sujets sur lesquels je suis moi-même en train de buter c'est à dire que je ne peux observer que moi je ne peux pas avoir de point de vue objectif ni sur la vie ni sur les gens je suis un filtre à réalité et je ne fais qu'observer ma propre réalité je suis un homme blanc de 45 ans occidental et j'observe des gens qui ont des problèmes de blancs occidentaux en gros on a des frigos pleins et des toits au dessus de nos têtes mais nous avons des crises de survie nous avons peur de demain et nous avons besoin de consolider notre sécurité donc j'attire des gens qui ont des problèmes de survie et de sécurité nous sommes le fruit de plusieurs milliers d'années de domestication avec une interdiction formelle pour nous de contacter tout ce qui est animal à l'intérieur de nous d'abord en fait même j'ai envie de dire contrairement à l'Afrique par exemple contrairement à l'Afrique ou l'Asie ou d'autres régions du monde où ils ont leurs problèmes et trouvent des stratégies pour combler leurs problèmes nous on va avoir des problèmes de survie premier centre d'énergie des problèmes de sexualité émotion appétit création deuxième centre d'énergie là c'est le monde végétal là aussi c'est là qu'on coince et puis le troisième centre d'énergie qui est le centre de l'animal ou du pouvoir le plexus solaire et là également en fait on va avoir énormément d'enjeux ce sont ce genre de problèmes que je règle dans mes stages j'ai compris que les occidentaux étaient parfaitement ouverts du haut et là c'est le bénéfice de ces 2000 ans de judéo-chrétiens c'est là en fait que notre façon d'aborder la religion notre relation avec le divin avec les anges dieux leurs saints etc nous a parfaitement enseigné à ouvrir nos centres d'énergie du haut il n'y a pas de problème aujourd'hui pour exprimer l'amour pour les perceptions extrasensorielles et c'est en binant tes plates-bandes et en repiquant des fleurs que tu vas toucher des informations angéliques archangéliques ou de l'ordre de la grâce alors c'est étonnant parce qu'on va chercher ça en Inde on passe notre temps dans des ashrams enfin je dis on parce que pour le coup moi j'ai pas passé du temps dans des ashrams les gens passent du temps dans des ashrams c'est vrai qu'effectivement il y a quelque chose qui marche pas pour moi dans ce système là les mouvements spirituels d'orient et d'extrême-orient sont des mouvements qui sont faits sur mesure pour leurs problèmes et eux en fait ont d'énormes problèmes pour contacter le divin et pour les perceptions extrasensorielles donc ils ont développé des stratégies incroyables de méditation de centrage de silence intérieur de tantrisme de yoga etc qui leur permettent de développer la connexion avec ces centres d'énergie et leur relation avec le haut chose que nous on touche en faisant du vélo ou en épluchant des carottes par contre eux ils ont parfaitement réglé les centres du bas c'est à dire que en Inde on peut faire ses besoins dans la rue ça choc personne papa et maman dans d'autres contrées peuvent faire l'amour dans la même pièce que les enfants et ça n'est pas tabou à ce point et le problème de l'animal et du pouvoir est réglé par des systèmes de caste tout ceci n'est plus un problème pour eux c'est intégré on danse on chante ça va avec on danse on chante on célèbre la mort quelque chose est parfaitement vécu à ce niveau là ici en Occident si quelqu'un fait caca dans la rue on va l'enfermer immédiatement donc nous on a des problèmes du bas donc ici on règle des problèmes du bas alors tout à l'heure tu parlais de l'autre qui est un vecteur pour accéder à moi j'aimerais bien qu'on revienne sur cet effet miroir pour m'observer on cherche toujours à l'extérieur de nous-mêmes alors qu'en fait on cherche à travers l'autre et tu dis dans tes stages notre vie est aussi le plus parfait notre plus parfait miroir en fait là où tu es c'est ce que tu es accepter de reconnaître que ce que je vois finalement c'est moi même si c'est petit même si c'est voilà c'est ça alors je vais peut-être pas pouvoir développer complètement dans notre interview mais disons qu'aujourd'hui je comprends la vie de cette manière là j'ai simplement le sentiment que ce que je connais de moi est à l'intérieur et ce que je suis mais que je ne sais pas encore que je suis est à l'extérieur c'est à dire que je crois que ce que je perçois des autres et je ne confonds pas ce que je perçois d'eux et ce qu'ils sont les gens sont trop complexes pour qu'on puisse en faire le tour en une vie mais ce que je comprends des autres est une une projection de moi c'est à dire d'une projection d'un moi que je ne sais pas encore que je suis lorsque je vois un autre en fait je vois une facette de moi qui est moi mais que je n'ai pas encore accepté de reconnaître comme étant moi lorsque j'aurais reconnu pour moi cette règle s'applique de manière universelle parce que ce qui m'a amené dans cette vision du monde c'est que j'ai compris que tout ce qui venait vers moi était moi pour une simple raison de gravitation terrestre pour moi la gravitation est la loi qui s'applique de manière universelle ici et donc ce qui est à l'extérieur de moi c'est ce qui est moi mais que je ne sais pas encore que je suis c'est si tu veux moi en déni ce que je suis c'est ce que je suis et que je sais déjà que je suis donc le connu est à l'intérieur et l'inconnu est à l'extérieur si je veux savoir qui je suis dans mon inconscient dans mon inconscient je n'ai qu'à regarder les gens que je croise et la vie que j'ai pour moi la vie que j'ai c'est la projection de mon énergie à l'extérieur les gens que je croise c'est la projection de mon énergie à l'extérieur quand c'est au dehors c'est que je ne sais pas encore que c'est ce que je suis quand j'ai reconnu que c'était moi quand j'ai digéré et intégré que c'était simplement des versions de moi et qu'elles sont à nouveau à l'intérieur je n'ai plus besoin de les croiser à l'extérieur et j'aperçois d'autres facettes de la réalité ça renvoie à une grande responsabilité de l'humain pour moi oui c'est essentiel évidemment il est hors de question dans mon monde d'imaginer que les choses me tombent dessus par hasard le monde la planète physique qu'on observe est tellement complexe incroyablement agencée il y a une telle intelligence en dessous de la simple d'une chrysalide simple qu'il devient impossible pour moi de dire que le monde est parfait pour tout le vivant sauf pour les humains je crois que quand on pense que les humains sont en dehors de la nature on est absolument dans la présomption et dans l'arrogance des humains nous sommes nous aussi assujettis à cette incroyable intelligence qui nous dépasse je crois donc que ce qui arrive dans ma vie ne me tombe pas dessus mais bel et bien le résultat d'un mécanisme et effectivement je me sens responsable de tout ce qui m'arrive cela dit ça ne signifie pas que c'est agréable je n'oublie pas en fait que je ne souhaite pas uniquement avec mon conscient je souhaite avec tout ce que je suis c'est à dire que c'est ce que je dégage c'est ce que tu appelles la vibration intégrale oui c'est à dire que je vibre quelque chose qui est le résultat de mon conscient de mon inconscient de mon subconscient de mes mémoires de mes traumas de mes croyances et je suis le résultat d'un imbroglio énergétique que je ne maîtriserai jamais oui parce que ça fait beaucoup d'étages tout ça de toute façon c'est quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser si tu veux cela dit j'ai maintenant le moyen de connaître mon invisible j'ai maintenant le moyen de connaître ce qui est non conscient chez moi j'ai maintenant le moyen de connaître mes croyances mes traumas mon hérédité etc etc il suffit en fait que je regarde ma vie et je comprends en fait que ma vie est simplement la mise en forme de l'énergie que je porte donc ça devient maintenant une énorme source d'informations je conçois la vie aujourd'hui comme étant Franck venant à la rencontre de Franck c'est à dire que je vis ma vie non plus comme la vie comme étant une ennemie ou quelque chose à vaincre ou même quelque chose à dépasser ou encore moins quelque chose à maîtriser mais une espèce de danse entre moi et moi une danse entre mon conscient et mon non conscient une espèce d'éternelle rencontre de Dieu avec lui-même ramenée sur un plan humain d'un homme avec lui-même et ça tu dis que ça passe beaucoup aussi par la rencontre avec le corps et le ressenti disons que je voudrais qu'on comprenne que le corps n'est pas un ennemi l'écolore n'est pas quelque chose à dépasser et que lorsque on veut faire l'expérience du un l'expérience de se sentir uni on ne pourra pas faire l'expérience de l'unité en rejetant quoi que ce soit unité ça veut dire tout comment pourrais-je rejoindre l'unité en abandonnant mon égo en abandonnant mon mental et en abandonnant mon corps je ne pourrais faire l'expérience de l'unité qu'en acceptant le corps l'égo le mental l'ombre la lumière tout alors à propos à propos d'égo tu dis il ne faut pas confondre l'égo et les crises d'égo est-ce qu'on peut parler aussi de traverser de nuit noire de l'âme est-ce qu'elle serait aussi ces fameuses crises d'égo dans la pensée mystique on parle beaucoup de traverser nuit noire de l'âme oui en fait c'est une mort de nos multis identités c'est comme si la nuit noire de l'âme dépasse la notion simplement de perdre son égo ou de perdre son identité c'est comme si on perdait notre égo à différents niveaux en fait la nuit noire de l'âme c'est lorsque l'être lui-même est en train d'accepter de mourir à lui-même tu veux dire qu'il y a une volonté consciente de désidentification oui en fait mourir c'est naître et c'est et la nuit noire de l'âme en fait correspond vraiment à cette énergie-là c'est quand on arrête de confondre l'opposition entre la vie et la mort la vie et la mort ne sont pas antinomiques c'est la naissance et la mort qui sont les contraires l'un de l'autre et la nuit noire de l'âme en fait c'est la naissance à un monde qui dépasse tout ce qui est connu cela dit pour la simple question de la confusion entre l'égo et la crise d'égo l'égo est confondu avec l'orgueil alors que la fonction de l'égo c'est de garantir l'expérience de l'individu l'égo c'est ce qui fait que je suis moi et que je suis conscient d'être moi c'est une sorte de boussole intérieure GPS à la limite si tu veux Anne c'est encore plus que ça l'égo c'est la peau c'est à dire que l'égo c'est ce qui te fait dire jusque à ma peau c'est moi et après ça n'est plus moi l'égo en fait est nécessaire pour qu'on ne se mette pas à confondre qui nous sommes avec le tigre le feu la falaise et qu'on devienne d'un seul coup garant de notre survie parce que sinon sans égo nous avons conscience d'être le tout donc je suis le feu je suis la falaise et je n'arrête pas donc de mettre fin à l'expérience puisque je me confonds avec le feu on pourrait dire que l'égo est le véhicule alors comme j'entends l'égo est effectivement le véhicule mais il est surtout l'égo c'est au fond l'inscription la plus profonde qui te dit tu n'es pas Dieu c'est à dire que l'égo il naît au moment du premier souffle lorsque l'amnésie se pose sur moi au moment de cette amnésie lorsque j'oublie que je suis Dieu d'un seul coup je me sens séparé cette croyance que je suis séparé commence de faire germer en soi cette notion qui deviendra valable chez un enfant réellement qu'autour de ces neuf mois un an il y a moi et le monde et c'est qu'à partir de ce moment là que l'expérience vraiment devient intéressante parce que c'est au moment où je commence à penser que je suis mortel que donc je vais mourir que la survie est enfin en place donc l'égo enfin en place que l'expérience vraiment peut commencer parce que vivre la vie nécessite d'avoir peur de la mort c'est la croyance que l'expérience va s'arrêter qui rend tout intense si notre vie et si nos sensations sont aussi intenses c'est parce qu'elles sont temporelles si tu avais une vie qui durait 4 millions d'années tout perdrait intensité tout perdrait goût plus rien n'aurait la même valeur un coucher de soleil n'avait rien chez toi parce que tu saurais qu'il y en aurait des millions d'autres à voir et c'est l'intervention de la mort dans nos vies qui rend la vie intense qui donne cette saveur absolument qu'est-ce qui choisit en nous c'est notre tonalité vibratoire justement dont vous parliez tout à l'heure c'est notre qu'est-ce qui à un moment donné choisit effectivement nous sommes dans un champ quantique chacune des voix qui se profilent devant soi et il y en a des milliers ont chacune une tonalité vibratoire qui leur est propre imagine en fait que je suis face à plusieurs possibilités qui sont face à moi je peux être ici devant toi tel que je suis ou je peux être dans une ligne temporelle juste à côté où je suis la même personne mais avec mal à la tête et puis une ligne à côté où je suis la même personne mais dans qu'est-ce que j'ai j'ai un pull rouge plutôt qu'un pull bleu puis encore une ligne à côté où je n'ai que deux enfants et pas trois et puis encore une ligne à côté et ainsi de suite il y a toutes ces lignes là et chacune de ces lignes a une tonalité qui lui est propre on pourrait dire qu'une ligne s'appelle A B C D et etc moi je vibre aussi une tonalité c'est-à-dire que le résultat de tout ce que je suis a une une tonalité vibratoire qu'on pourrait mesurer cette tonalité elle va sélectionner inconsciemment une des voix imaginons que je vibre A c'est la voix A qui va m'apparaître comme étant la vie quand je t'entends c'est comme si ça faisait il y a quelque chose qui sait ça sait en fait c'est bizarre de dire ça cela sait oui c'est tout à fait ce qui se produit cela dit pour pas perdre nos auditeurs je voudrais juste pousser un petit peu oui vas-y lorsque en fait mon ma vibration intégrale vibre B c'est la route B qui m'apparaît comme étant la réalité et qui devient ma vie si je vibre C c'est la vibration C qui est sélectionnée donc la voix C et c'est elle qui m'apparaît comme étant la réalité que je vais vivre donc en fait je peux constamment changer d'état vibratoire et changeant d'état vibratoire je change de réalité je pense que nous faisons ça constamment et que depuis le début de notre conversation on a déjà en fait changé plusieurs fois de ligne temporelle mais nous n'avons que l'aperçu du dessus c'est à dire nous ne nous voyons pas sauter entre les lignes et on n'a que la perception d'être sur une ligne qui nous paraît cohérente et qu'on appelle la succession naturelle de la vie on ne pouvait pas en emprunter d'autres en réalité elle est parfaitement juste quelque part exactement effectivement comme on ne peut pas maîtriser sa totalité vibratoire on ne peut pas maîtriser le choix des routes par contre on a un énorme choix qui se pose et c'est pour ça que j'insiste un petit peu dans cette direction là c'est qu'on a deux postures soit en fait la vie se présente et moi je vais résister à ce qui se présente en disant non ça ne devrait pas arriver tu te rends compte ce qu'on m'a fait ce qu'on m'a dit etc et là je vais me mettre à contre-courant de la vie que j'ai et ça va changer mon état vibratoire et sélectionner des routes qui correspondent à mon état vibratoire mais il y a aussi la possibilité de dire ok ce qui arrive est désagréable mais j'en suis la source que je le sache ou non que j'en ai la preuve ou non je le sais j'en suis la source et je le prends comme ça vient c'est la même expérience mais je l'accepte en l'acceptant je vais ajouter cette tonalité de je prends la vie telle qu'elle vient et je me mets dans le courant ça donne deux niveaux en fait là et ça donne vraiment deux expériences de vie qui n'ont rien à voir si je me mets à contre-courant j'ai une certaine vie et si je me mets dans le courant j'en ai une autre et l'idée pour moi en fait c'est d'accepter de me mettre dans le courant même lorsque la vie n'est pas agréable je me contrefiche d'une vie agréable je veux simplement être en vie ce que font très bien les animaux si on regarde le règne animal ou végétal ce que font très bien les animaux et les humains parce que tu remarqueras en fait que de trépigner et de me rouler par terre parce qu'une facture est arrivée dans ma boîte aux lettres ou de me rouler dans la boue toute ma vie parce que j'ai vécu un abus quand j'avais 8 ans ne change pas la nature de l'abus ni le montant de la facture et en plus toi tu dis qu'il vient alors le mot réparer n'est pas précis mais en tout cas il vient subtilement arranger quelque chose quelque part effectivement disons-le comme ça effectivement reformule-le pour que ce soit juste disons que ce que j'ai compris c'est que la vie que j'ai elle a plusieurs informations pour moi c'est-à-dire que dans une scène de la vie quotidienne il y a plusieurs trésors à trouver pour moi le premier trésor à trouver dans une scène de théâtre que la vie me présente je parle d'aller acheter son pain de partir au travail de rentrer le soir à la maison etc dans chacune de ces scènes j'ai vraiment trois trésors le premier trésor en fait c'est de comprendre que les personnes avec qui je suis en interaction me parlent de moi ce que je comprends d'eux ce que je comprends d'eux m'appartient également donc il y a cette source d'information c'est-à-dire la possibilité de me connaître à travers la scène la deuxième chose qui peut être intéressante pour moi là-dedans c'est de comprendre que la scène a toujours une émotion pour moi c'est-à-dire que quelles que soient les scènes que je suis en train de vivre dans la vie la scène que je suis en train de vivre déclenche chez moi une qualité émotionnelle une émotion qui veut passer à travers moi et cette émotion-là me veut du bien c'est-à-dire qu'elle est en train de réparer quelque chose qui n'a pas été réparé à un autre moment pour x ou y raison et la troisième chose que présente chaque scène de théâtre que je rencontre dans la vie et qui est extrêmement importante à mes yeux c'est que cette scène m'offre une occasion de plus de pouvoir exprimer la personne que j'ai envie d'être dans cette situation chaque scène de théâtre me dit Franck qui veux-tu être dans cette situation et je ne cherche pas à être une bonne personne c'est-à-dire que je ne vais pas dans chaque situation être une personne pleine d'amour ou ouverte ou gentille ou douce mais je vais réellement me demander quel homme j'ai envie d'être dans cette situation et parfois il va savoir il va falloir que je sache dire non je ne veux pas pas maintenant va-t'en laisse tomber oublie-moi et c'est aussi la personne que j'ai envie d'être dans d'autres instants donc je ramène la loi à l'intérieur c'est moi ma propre loi d'ailleurs tu commences tes stages en disant je ne suis ni dans la bienveillance ni dans la malveillance je suis en fait Franck oui ça renvoie vraiment à ça je pense en fait que les efforts de bienveillance sont des efforts de cacher de se cacher la malveillance j'ai remarqué aussi que toute démonstration cachait l'inverse une démonstration de générosité cache la radinerie une démonstration d'ouverture cache en général des certitudes un peu trop ancrées et ainsi de suite donc une démonstration de bienveillance pour moi est louche je n'ai pas besoin de faire preuve de respect puisque je respecte pour toi l'homme debout donc c'est le titre de ton livre c'est celui qui est capable d'accepter d'être le créateur de son expérience puisqu'il ne crée pas la matière mais le ressenti qu'il y a face à la matière c'est un mensonge que j'ai écrit aujourd'hui j'ai un autre point de vue c'est à dire que je pense que la véritable nature d'un humain dépasse encore ce que j'ai écrit à cet endroit là tu l'as écrit il y a combien de temps ce livre ? je l'ai écrit il y a 3 ans je crois d'accord mais en fait ce n'est pas que ce que je dis dans ce livre je n'y crois plus c'est que j'ai simplement édulcoré mon propos pour faire une étape qui ne soit pas un saut quantique pour les lecteurs donc c'est simplement un morceau de vérité qui pourrait aller plus loin je pense qu'on crée plus que ce qu'on a imaginé et que notre véritable nature se place encore ailleurs oui au delà oui je crois qu'au fond du fond nous sommes ce qui s'appelle dans l'univers les insuffleurs de forme et c'est notre nature la plus profonde et elle est tellement loin que d'en parler éloigneraient peut-être les gens du but de cette interview je n'ai pas envie en fait d'envoyer encore les gens dans les étoiles mais simplement de les aider à ne plus avoir peur de demain en acceptant d'avoir peur de demain même si tu prenais la métaphore du vent pour expliquer ça par exemple est-ce que ça renvoie à quelque chose de cet ordre là oui effectivement mais je ne vois pas du coup du tout de quoi tu parles par cette métaphore du vent j'adore moi non plus tiens c'est bizarrement maintenant je ne vois plus du tout tu vois ça m'est sorti de la tête d'ailleurs je ne sais plus où j'en étais de cette interview on a pris toutes les choses à l'envers mais toi ça ne m'étonne pas en fait c'est à peu près c'est un peu normal c'est à dire que on ne peut pas ouvrir ces quelques sujets sans que chaque question posée il y ait effectivement une centaine de questions en dessous ouais ça ouvre des portes des portes on ouvre des portes on survole et normalement si cette interview est bien faite ce sera un beau mélange d'incohérence c'est à dire de tout et de son contraire et je dois avouer que j'aime à peu près ça parce que je pense que d'accepter que les choses soient une chose et l'autre me paraître une clé pour l'humanité de 2019 je crois qu'on est globalement en train de passer de l'ère du ou à l'ère du et avant le temps était linéaire ou simultané et là on commence d'accepter l'idée que le temps soit linéaire et simultané avant j'avais tort ou raison maintenant j'ai tort et raison avant j'étais une bonne ou une mauvaise personne maintenant je suis une bonne et une mauvaise personne et je crois que c'est une clé que de regarder la vie aujourd'hui à travers ce nouveau prisme comprendre que la personne qui s'exprime en face de moi et qui a un point de vue radicalement différent du mien ne dit pas soit la vérité soit un mensonge je pense qu'elle est sincère je me sais sincère et je pense que nos points de vue peuvent cohabiter coexister dans un nouvel espace qui simplement demande d'être un peu plus grand qu'avant oui tu donnes souvent cet exemple très simple de celui qui regarde un 6 d'un côté et un 9 de l'autre et chacun a raison oui c'est ça je vois que les gens sont sincères je suis en fait très étonné tu sais Anne de m'être rendu compte de ça je pensais que les gens étaient de mauvaise foi que les gens ne voulaient pas vraiment voir que les gens faisaient semblant de pas comprendre j'ai vu des milliers mais vraiment des milliers de personnes et c'est extrêmement rare de voir quelqu'un qui ment délibérément les gens sont sincères c'est vraiment leur point de vue c'est vraiment ce qu'ils ont vécu c'est vraiment ce qu'ils ont compris de la scène et c'est pas parce que j'ai compris vraiment autre chose que l'un de nous a faux il a raison et j'ai raison oui il a tort et j'ai tort mais ça revient à la même chose est-ce que c'est parce que tu vois cette humanité aussi blessée d'amour qui maintenant parle avec ses yeux d'amour et que tu la vois toi aussi avec des yeux quelque part d'amour avec un grand A oui oui il y a de ça j'enlèverai juste le grand A mais pour le reste oui je suis ok c'est à dire que mon amour est posé sur ma capacité à détester je suis un humain donc pas capable d'amour avec un grand A mais d'un amour avec un petit A de cet amour des humains de ceux qui savent détester et aimer mais effectivement je n'ai pas envie de décrire le mal à l'extérieur pour devenir le bien à l'intérieur j'en ai marre de cette posture qui consiste à désigner quelque chose à l'extérieur comme étant nul pour se croire de facto placé de l'autre côté je crois que ce petit jeu de l'humanité de désigner l'extérieur comme étant le mal pour se croire être le bien aboutit aujourd'hui à son paroxysme on le voit avec l'intégrisme qui finalement n'est que notre intégrisme intérieur à vouloir absolument éradiquer le mal en soi et le désigner uniquement à l'extérieur pour moi aujourd'hui être un homme debout c'est pouvoir être un homme sans être obligé de se juger sur les épaules de ceux qu'on juge comme étant moins que nous pour devenir quelqu'un je n'ai pas besoin de désigner quelqu'un comme perdu pour me sentir trouvé je n'ai pas besoin de désigner quelqu'un comme radin pour me trouver généreux je n'ai pas besoin de trouver le monde comme étant fermé et pourri pour en tirer la conclusion que je suis ouvert et magnifique Franck Lobet on arrive à la fin de ce podcast passionnant et ça ouvre des portes et c'est bien parce que ça donnera l'occasion à chacune et à chacun de prendre sa responsabilité d'aller explorer ces univers et ces multidimensions cette dernière question quelle est ta plus grande espérance aujourd'hui pour le monde est-ce que tu as une espérance pour le monde ou pour toi-même oui mais je crois qu'elle est choquante j'ai l'espoir que lorsque mon arrière petit-fils naîtra et qu'il arrivera sur cette planète il ait encore la possibilité qu'offre cette planète magnifique qui aime d'un amour tellement grand que lorsqu'on prend corps avec Gaïa on a l'opportunité de vivre le pire et le meilleur car c'est l'unique possibilité pour moi de pouvoir vivre l'inverse j'ai envie que mon arrière petit-fils arrive sur une planète où effectivement la possibilité du pire et du meilleur reste à notre disposition et que dans un élan d'holocauste on n'aura pas une fois de plus tenté d'éradiquer le mal de cette planète amenant ainsi une fois de plus le pire en désirant être le meilleur mon espoir pour cette planète c'est que tout le monde se rende compte qu'on est au paradis puisque chacun ici fait l'expérience de ce qu'il est et que ça n'enlève rien je suis bien d'accord à la douleur à la blessure mais je pense que le jeu en vaut la chandelle je suis infiniment touchée émue par cette conclusion et je sens à la fois toute ton humanité ta divinité dans cette dans cette conclusion merci beaucoup Franck alors je nous souhaite à chacune à chacun de remplir l'air autour de nous de la joie d'être soi ce qui est très joli dans ton livre et Franck je rappelle le titre de ton livre l'homme debout aux éditions Atlante et vous pouvez retrouver tous les stages de Franck qu'il s'appelle vague plongeons immersion masterclass sur son site internet francklobvet.com merci Franck merci beaucoup Anne merci de nous avoir écouté je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laissez votre avis et vous abonnez sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur FémininBio.com merci à lundi retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501